Salut tout le monde, c'est BadBan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture Et je me suis dit que, quitte à parler de DC Comics comme d'habitude, autant porter Uncharted Marvel Dans cette update lecture, nous verrons Green Arrow Rebirth Tom 4 Star City Batman Rebirth Tom 6 Tout le monde aime la vie Wonder Woman Rebirth Tom 6 Attaque contre les Amazons Et nous finirons sur Justice League Rebirth Tom 6, le procès de la Ligue de Justice Commençons tout de suite par Green Arrow Rebirth Tom 4 Star City Scénarisé par Benjamin Percy et dessiné par Eleonora Carlini, Mirka Andolfo, Juan Ferreira et Otto Schmidt Green Arrow et Speedy étaient autrefois un duo de choc défendant les rues de Seattle Mais un événement tragique a séparé le duo pour de longues années Aujourd'hui, leurs chemins se croisent à nouveau lorsqu'un de leurs plus vieux ennemis refait surface Que s'est-il réellement passé entre les deux justiciers ? Green Arrow Rebirth Tom 4 était un tome plutôt sympa Mais on sent, enfin du moins j'ai l'impression qu'on est surtout sur une transition La relation entre Speedy et Green Arrow est vraiment intéressante Mais j'ai l'impression qu'il me manque pas mal d'éléments pour réellement comprendre cette relation Donc je sais pas si ça vient des New 52 Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez d'où ça vient cette relation Même si on nous explique avec des flashbacks comment c'est arrivé Est-ce que dans les New 52, il y avait Rory qui était là ? Est-ce que ça s'est mal passé ? Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire J'aime toujours autant les dessins d'Otto Schmidt Que je trouve vraiment magnifiques C'est un style très particulier, très BD Mais je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers Dans ce tome, on en apprend un peu plus sur la secte qui se trouve à Seattle Qui est liée du coup à Oliver Et c'est plutôt cool, on avance dans l'heure ici Mais j'attends vraiment la suite pour savoir l'impact réel que va avoir toute cette histoire sur Oliver Sur vraiment sa façon de penser, etc Donc voilà, c'est un tome qui est vraiment sympa Mais je dirais sans plus Il n'y a pas le petit truc qui fait que ce sera un coup de coeur par exemple Mais voilà, il se lit tranquillement L'action est présente Et c'est plutôt cool La vie d'un jeune couple n'est pas sans difficulté C'est ce qu'apprennent au fur et à mesure de leurs aventures Batman et Catwoman Les deux héros doivent tout d'abord se séparer Afin que Batman puisse remplir une mission Aux côtés de la princesse Amazon, Wonder Woman Puis ils doivent affronter, seul et sans aide Un monde entier contrôlé par Poison Ivy Enfin, Booster Gold leur prépare un cadeau de fiançailles Qui risque bien de leur coûter la vie Comme indiqué dans le résumé, ce tome est donc scindé en trois parties La première partie concerne donc Batman avec Wonder Woman Qui vont en gros faire la chasse aux monstres J'en dirai pas plus sur vraiment les détails de cette histoire Pour vous laisser la surprise Car j'ai trouvé ce récit très agréable Et je m'y attendais pas du tout Par contre, j'aimerais énormément Et je ne sais pas si ce sera le cas Je ne pense pas malheureusement Que cette relation qui se crée entre Wonder Woman et Batman Sera présente tout du long Dans les Justice League, dans les suites de Batman Ce genre d'histoire ne peut pas laisser les deux héros indemnes Par rapport à leur amitié en fait Donc voilà, j'espère vraiment que ça aura quand même un petit impact Quelque part, ou même sur des échanges entre les deux personnages par la suite Qui ferait juste référence à ce passage pour montrer à quel point ça les a touchés Sur la deuxième partie, nous sommes donc sur le passage contre Poison Ivy J'ai trouvé ce récit assez moyen Je trouve que c'est vraiment trop C'est too much Malgré le fait que j'aime tout ce qui est WTF Là c'est pas forcément WTF Mais ça va trop loin je trouve Et je trouve que le personnage de Catwoman est overcheaté Elle est beaucoup trop forte pour se caler réellement Même si je pense que c'est explicable par rapport aux faits J'essaie de ne pas tout dévoiler Mais que Poison Ivy contrôle les gens Et donc pas forcément comme il faut par rapport à leur pouvoir Ce qui pourrait indiquer pourquoi les personnages comme Batman et Catwoman Ont l'air beaucoup trop forts Par rapport à des personnages comme Flash par exemple Donc voilà c'est une deuxième partie qui était vraiment moyenne Et je pense pas vraiment nécessaire Mais bon c'est comme ça Et on finit sur la troisième partie avec Booster Gold Qui est pour le coup vraiment WTF On commence les premières pages en se disant Quoi ? Mais voilà j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa Et en plus avec les dessins de Tony Daniel Voilà c'est magnifique Y'a pas à dire Ça part absolument dans tous les sens On ne comprend pas vraiment ce qui se passe Et où Tom King veut nous amener avec ce récit Et au final Je sais pas trop non plus Je sais pas s'il a vraiment réussi à aller au bout de son idée Même si je trouvais ça très intéressant Et je comprends quand même Où il a voulu en venir Mais encore une fois Est-ce que ce récit était vraiment nécessaire ? En fait sur Batman Rebirth Là on en est à un passage Où tout est centré Sur la relation entre Batman et Catwoman Et la direction vers le mariage Du coup on a envie que ça avance Et que tous les récits qui se produisent dans les tomes Aient vraiment un impact Sur la suite des événements Dont le mariage Mais là j'ai vraiment l'impression Que c'est une succession d'histoires A part celle avec Condor Man Qui comme je dis Si elle a vraiment un impact par la suite Est vraiment intéressante En tout voilà on est juste là En train de faire toute une galerie de méchants Qui battent les uns contre les autres Enfin voilà je sais pas C'est... Ouais je sais pas si c'était vraiment nécessaire Mais bon le tome est quand même cool à lire Mais voilà je m'interroge quand même pas mal Sur le lien que ça va avoir avec la suite sur l'impact Et je suis pas sûr que ça en ait vraiment un Continuons sur Wonder Woman Rebirth Attaque contre les Amazones C'est scénarisé par James Robinson Et dessiné par Emanuela L'Apacino Carmen Carnero Stefan Segovia Ressus Merino Marco Santucci Les vies sacrifiées des anciens dieux Ont redonné à Darkseid sa toute puissance Lui permettant désormais de reconquérir Le trône d'Apocalypse Pour asseoir son retour Il décide de s'entourer de l'armée La plus redoutable qui soit Les Amazones Diana et Jason parviendront-ils A empêcher la destruction de Temiskira Et l'asservissement des guerriers ? Ce tome étant deux parties Une première partie assez courte Et la deuxième partie qui sera donc la suite des aventures Comme on peut le lire dans le résumé Cette première partie est sympa Du fait du point de vue d'une personne fan de Wonder Woman Chose qui pourrait réellement en fait arriver Chez nous S'il existait des héros Tels que Wonder Woman Cette partie donc comme je vous le disais Est sympa Mais je pense qu'elle est complètement dispensable Car elle apporte pas vraiment grand chose A un personnage qui est déjà très empathique Et donc il n'y a pas forcément besoin Je pense à mon goût d'en rajouter Les dessins sont toujours aussi beaux Comme vous avez pu le voir On est quand même sur pas mal d'artistes différents Mais je trouve qu'ils collent tous assez bien les uns avec les autres Et de souvenir Je n'ai pas trouvé de grande différence Entre tous ces dessins La relation entre Wonder Woman et Jason Est je trouve pas assez exploitée Je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de très intéressant Mais là Ça vole en surface On exploite vraiment au minimum cette relation Avec une Wonder Woman qui le rejette toujours un peu Même si on sait pourquoi Je pense qu'il faudrait vraiment faire avancer Cette partie du récit Assez rapidement Toute la partie avec Darkseid est cool Même visuellement elle est plutôt sympa Avec tous les passages d'action Mais encore une fois On se retrouve sur une fin Qui laisse entrevoir un renouveau Ou de moins J'ai l'impression que ça va encore tourner en boucle Sur tout ce qui se passe actuellement Donc voilà Je ne sais pas encore comment ils vont traiter la suite De ce tome Mais j'espère que ça ne va pas être encore une redite De ce qu'on vient de lire Mais bon on verra bien Donc voilà Wonder Woman River c'est toujours une saga intéressante Mais je trouve qu'elle commence un petit peu A s'essouffler Je pense qu'il faudrait qu'ils terminent Les arcs en cours Afin de redémarrer de nouvelles aventures Un peu plus rafraîchissantes Finissons cette update lecture Sur Justice League Rebirth Tom 6 Le procès de la Ligue de Justice Donc c'est scénarisé par Christopher Priest Dessiné par Pete Woods Philippe Briones Marco Santucci Et Ian Churchill En pleine mission La Ligue commet une erreur Qui aura de lourdes conséquences Seul responsable aux yeux de la justice américaine Les super-héros ne sont plus les bienvenus Et sont appelés à comparaître Car il est temps de rendre des comptes Mais c'est en cet instant critique de remise en question Qu'un ennemi redoutable entre en jeu S'attaquant non pas à la Ligue Mais à ses accusateurs On est ici sur un tome Qui est très intéressant Et qui est aussi le dernier tome Avant le renouveau de la Ligue de Justice Par Zack Snyder Par Scott Snyder C'est pas le même mec Ici on se pose des vraies questions Sur le rôle de la Ligue de Justice Et sur Vraiment Ce sur quoi ils peuvent interagir En fait Dans le monde Car il ne faut pas oublier Que la Ligue de Justice Est associée à l'Amérique Et que du coup Quand ils se retrouvent A mener des actions Dans des pays en guerre Par exemple Et bien tout de suite Il y a un conflit Entre les pays Et bien ça devient un peu la merde Donc comme le dit le résumé La Ligue de Justice Commet une erreur Lors d'une intervention Donc cette erreur Sans vous de spoiler C'est juste la mort d'une personne Et du coup Il y a un procès Contre la Ligue de Justice Afin de savoir vraiment Ce qu'il s'est passé Et ce que fait vraiment La Ligue de Justice en fait Les dessins sont très beaux du tome De souvenirs Je n'ai pas eu de passage horrible Où ça m'a arraché la rétine Comme a pu le faire certains avant Lors de la lecture de ce tome J'ai eu des petites impressions D'anciennes aventures De la Justice League Notamment dans les JLA De Grant Morrison Donc là je parle vraiment De la toute première aventure Qui se déroule Là dans le tome Et je trouvais ça vraiment très cool Mais voilà On se pose de réelles questions Vraiment c'est rare En fait qu'on ait des questions Aussi réelles en fait En se posant la question Imaginons que dans notre monde actuel Existe actuellement Un groupe de personnes Ayant des super pouvoirs Tels que la Ligue de Justice Et qui interagissent dans le monde entier Peu importe les juridictions Sur des crimes Sur des guerres Etc Leur influence Enfin voilà Je trouve que Vraiment la force de ce tome C'est toutes les questions Qu'il se pose déjà lui-même Mais qu'il nous fait en fait Penser Tout de suite Quand on arrive A la première partie du procès Toutes les questions Qui en découlent Nous font poser à nous Encore d'autres questions Sur vraiment la légitimité D'une Ligue de Justice En fait Donc voilà J'ai trouvé ce tome Vraiment très bien Très intéressant Voilà J'attends vraiment la suite Avec impatience Les No Justice Et les New Justice Lisez Justice League Reapers Top 6 Vraiment Je pense même pas Qu'il y ait besoin de lire Ce qu'il y a avant Si jamais vous avez lâché Les Justice League Reapers Prenez le tome 6 Lisez-le Il est vraiment très bon Et franchement Ça vaut le coup Et voilà C'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu Un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas A me donner votre avis En commentaire Et même à me faire Des suggestions Vous pouvez me retrouver Sur les différents sociaux Sur les... Ok allez Un socio Vous pouvez me retrouver Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Twitter Et Instagram Sur lesquels je suis très actif On se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye Je n'ai jamais trouvé plus Pour le dire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz